Devenue sur ce bon infresseur, que le Père Seigneur soit toujours avec vous et votre famille. Vraiment, cette histoire, c'est une histoire qui me pousse à réfléchir avant de me mettre en relation. Si elle savait, elle ne demanderait pas le divorce. Regardez les cas. Où est la fille? La fille, elle est morte, tuée par son ex-époux, ce monsieur que vous voyez comme, selon ce que les gens sont tous les racontés sur les réseaux sociaux. Ah! Mais pourquoi? Que s'est-il passé en réalité? Mes frères et soeurs, voici les informations que j'ai reçues. Apparemment, cette fille, elle, est une fille de 31 ans. Et, Seigneur Jésus-Christ, grand-sœur de quelqu'un. La fille, elle a épousé cet homme qui est de la soixantaine. Vous voyez? Et, l'un des vivait tranquillement chez eux, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ce sont déjà des filles qui se chaisent dans la ville, arriver chez les blancs pour avoir les papiers. Elles ont dû faire certaines choses. Ou vraiment. C'est un peu intelligent. Cela est ce que je déjà raconte. On dit qu'elle a fait le monsieur, bah que tout ça lui fait bien tranquille, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'elle décide d'entrer chez elle, au pays, au salut un peu ses parents. Elle retourne dans son pays natal, en Afrique. Elle fait quelques temps là-bas. Après, elle retourne chez son mari, en Europe. Elle est arrivée là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande du divorce. Boum! Je me suis dit, ah! Mais, il y a quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui ne va pas? Tu étais ici tout à l'heure bien. Tu es retourné en Afrique, salué tes proches. Mais, maintenant, tu reviens là. Tu demandes le divorce. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit qu'elle ne veut rien un peu. Elle veut juste divorcer. Elle veut rester seule. Alors, voici comment elle a commencé la procédure. Elle a entamé la procédure de divorce, comme vous connaissez. Elle a signé, elle a fait tout, 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 tout. Elle veut maintenant rester seule. Et, le monsieur dit, non, ça, c'est pas possible. Moi-même, mon amour, moi-même, ma chérie, comme ça, va me laisser vous partir. Avec même l'âge que j'ai, 60 ans. Il a regardé ça jusqu'à, elle s'est mis sans doute à réfléchir. Et, il ne voulait pas laisser la fille partir. Mais, la fille, on ne sait pas ce qui s'est trouvé dans sa tête, mais, en ce moment-là, elle avait décidé déjà de partir. Elle allait se prendre une maison, habiter là-bas. Et, elle allait au matin, chaque 7h30. Elle allait au travail, chaque 7h30. Maintenant, le monsieur, un bonjour, un bonjour, un bonjour. Il s'est levé, elle a pris sa voiture. Il allait l'attendre à son lieu de service. C'est-à-dire, elle allait dans la fille, là où elle travaille. Il était là-bas avant 7h du matin dans sa voiture. Elle lui guettait son arrivée. Dès qu'elle est arrivée nette, il est descendu du véhicule. Il a pris son arme, son revolver. Il a fini toutes les balles que j'ai trouvèles dans son âme sur elle. Jésus. Jésus. La fille, elle est morte, sur place. Mais, monsieur, après ça, il s'est bien assuré qu'elle est vraiment morte. Et, il est monté dans son véhicule. Il allait déposer son véhicule chez son grand frère. Et, il est retourné à la maison à pied. Il allait s'enfermer chez lui à la maison. Quand les camarades des suivants sont tous filmés, tout de suite, les policiers ont trouvé très rapidement su que c'était lui. Donc, ils sont allégés lui. Ils tapent la porte au haut. Personne n'ouvre. C'est fermé. Ils savent tout ce que le monsieur a à l'intérieur. Mais, il ne veut pas en fouiller. Maintenant, eux ici, ils ne peuvent pas entrer brusquement comme ça. Sachant que le gars, le monsieur, il a une arme. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont allés chercher les solutions à l'air. Comment faire pour attaquer le monsieur ? Et le chuter dans la prison. C'est que, tant que l'arme que le monsieur a utilisé pour tuer son ex-femme, il n'était pas censé avoir cette arme. Parce que, dès le passé, il avait fait quelque chose qu'il n'a pas pu à la police. Ils ont décidé de lui retirer son port d'arme. Vous voyez, le document vous donne pour vous donner l'autorisation d'avoir une arme. Ils ont retiré cela. Mais, eux, ils ne savent pas comment le gars a fait pour avoir une arme encore. Et, voici le résultat. Un ! 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 Un seigneur, enfant des gens. 31 ans ! Elle a juste 31 ans ! C'est ma contre-soeur en plus ! C'est ma contre-soeur ! Ca va contre-soeur en plus ! Non ! Ca fait mal ! Imaginez ! Moi, perdre ma grande-soeur comme ça ! Ca va trop ! Me fait mal ! Donc, j'ai mal ! Oh ! Mes frères et soeurs, venez me consoler ! J'ai mal ! J'ai mal ! Oh ! J'ai mal ! Venez me consoler ! Venez me consoler ! Oh ! Venez ! Eh ! Seigneur Jésus ! Mais, en même temps, je suis là ! Et, je réfléchis. Je me dis, mais... Que s'est-il réellement passé dans la tête de cette soeur ? Pour qu'après son retour d'Afrique, elle demande des influences ? Vraiment, je ne sais pas ! 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 Ou bien, quand elle est retournée en Afrique, elle a trouvé un vrai gars là-bas ! Donc, elle a commencé à avoir l'amour pour le gars et elle a décidé de retourner et demander le divorce à son mari, faire semblant de vivre sur le moment, et puis elle aussi déplacer son gars de l'Afrique pour l'amener là-bas en Europe ! Ça aussi, c'est possible ! Mais, comme ça n'a pas été dit là... Donc, je ne vais pas trop... Trop spirituel là-dessus ! Vous voyez le vrai ! Mais, ça là, c'est possible aussi ! C'est possible d'être ! Parce que moi, je ne vais pas comprendre comment elle va en Afrique ! Elle quitte l'Afrique et retourne là-bas chez les blancs ! Et puis, sa vie change ! Elle demande du divorce ! Forcément, elle a quelque chose ! Mais, comme ça n'a pas été dit ici, je ne peux pas tellement parler, mais... Cette piste-là, elle a exploré ! Souvent, nos jeunes soeurs, elles vont chez les blancs et puis... Elles... Elles se disent... Oh, on est venu ici ! C'est pour se chercher ! Dans tout ce qui tombe sur notre main ou en poids ! Quoi on aime ou on n'aime pas ! On est dans ça ! Et elles sont dans des relations... Qu'elles ne supportent pas ! Mais elles se disent que... C'est la vie ! On va faire comment ? On va vouloir de faire cela ! Pendant que... On cherche... À... À voir nos parties ! Les gens se mettent dans les relations par intérêt ! Les gens se marient par intérêt ! De toutes façons... Toutes les gens ne font pas intérêt ! Tout est un contrat ! Quand vous allez à l'Amérique, on vous dit... On vous dit... Vous êtes unis jusqu'à ce que la mort vous sépare ! C'est comme un contrat ! Tant que vous n'êtes pas mort là, vous ne pouvez pas être séparés ! Vous devez rester ensemble ! Comme un chien et un chat ! Même si les deux ne les aiment pas ! Vous avez vu ça ? C'est... C'est... C'est quand même bizarre ! C'est quand même bizarre ! Le monde là... Est déséquilibré ! Le monde... Est mélangé ! Si ce n'est pas l'homme qui tue sa femme... C'est la femme qui tue son mari ! Tant que tu as une histoire comme ça la même ! Nous on ne peut que vous relater les faits ! Mais pour ne pas prendre partie ! Mais là... Venir jusqu'à prendre une arme... Et tuer la personne qui a décidé de se séparer de nous... Ça... C'est vraiment... Un très grand péché ! A ne pas faire ! C'est interdit ! Si tu tues ton poulet à la maison... C'est que tu veux le manger ! Même si lui-même il sent que tu veux le tuer... Vraiment ça me voulait pour partir ! Mais quand tu tues l'homme... C'est difficile de se débarrasser... Du corps de la personne... Lui... Et son sang parle... Pas seulement ici sur la terre... Mais aussi devant Dieu ! Vraiment... Quelque soit c'est que vous allez t'amasser une personne... Même si cette personne décide de vous laisser... Ne faites pas cette erreur... De vous suicider... Ou bien... Oûter la vie à la personne... Vraiment... C'est dangereux ! Et puis... La phrase de sœur... Moi... J'aimerais vous dire quelque chose encore... J'ai déjà dit de la vidéo précédente... Mais je n'aimerais répéter cela... Écoutez-moi bien... Avant de vous mettre dans une relation... C'est-à-dire la phrase développée dans une relation... Avec un homme ou une femme... Il faut s'assurer de savoir... Quel est le dégré de la colère... De cette personne... Autrement dit... Qu'est-ce que cette personne est capable de faire... Quand elle est fâchée ? Est-ce que cette personne est capable de... 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 De tuer quelqu'un ? De faire du mal à une mouche ? Ou de faire des choses pareilles ? En tout cas... Nous tous les humains ici-là... A cause de la crainte de Dieu... On s'est posé des limites... Des limites... A cause de 10 commandements de Dieu... Par respect pour Dieu... Le grand Dieu... L'Ouropa... Nous on a décidé... De se mettre des limites... Moi je ne peux pas... Frapper une femme... Parce que je ne sais pas où elle va la toucher... Et puis elle va être en vie... Vous voyez... Moi j'essaie... Donc s'il y a une femme qui vient à côté de moi... Elle sera comme une bombe... Une bombe dans la maison... Donc il faut rester tranquille d'abord... Tant que je ne maîtrise pas la bombe... Vous avez vu ça ? Vous pouvez acheter un portable... Oui... Vous pouvez acheter un iPhone... Vous vous allez dire... Oh mon iPhone il est joli... Je l'aime bien... Ton iPhone ne va jamais se fâcher comme toi... Il ne va jamais te mettre en colère... Même si ton iPhone... Il est fâché comme un comment... Il ne pourra rien faire te faire... C'est ça qu'il s'agit... Le problème c'est que l'homme n'est pas un iPhone... Un homme n'est pas un iPhone... C'est pas ton portable... L'homme a un esprit... Un esprit qui peut changer à tout moment... Il est l'homme le plus incroyable de la planète... Aujourd'hui il dit oui... Demain il dit non... Il dit oui... Demain il dit non... Ah ! Et on dit... Venez vous unir... Vous allez vous mettre ensemble... Ils sont des machins ensemble... Si tu n'es pas aussi sûr... De l'état d'âme de quelqu'un... Ne t'aimais pas à cette personne... Oui... Pour ce qui concerne les femmes... Vraiment les femmes... Eh... Vraiment... Je prie pour vous... Que Dieu vous donne... La force de pouvoir chasser Satan... Parce qu'au nom de Dieu... Le diable passe trop par les femmes... Trop... Je sais que le diable touche les hommes... Même les femmes... Ouais... Respect... La tour du diable chez vous... Le diable est trop sur votre dos... On peut facilement tourner la tête d'une fille... Un gars peut venir tourner la tête d'une fille... Diable comme moi... Non mais le diable a tourné la tête des elfes... Ça veut dire que tout peut arriver... Tu peux être avec ta femme... Tout va bien... Un petit gigolo va venir lui dire des choses qui n'ont aucun sens... Il va la toucher comme c'est pas possible... D'un gars ou toi tu ne l'as jamais touché... Il va la toucher comme c'est pas possible... Elle va se dire... Oh... Elle a eu Dieu... C'est quelque chose depuis très longtemps... Elle veut d'en voir... Alors que... C'est son problème là qu'elle a... C'est un problème sucré... Jamais on l'a moi-même derrière... Mais pour ça... Elle sera prête à faire des choses pas possibles... Pour se séparer de vous... Pour aller rejoindre... Son nouvel amour... Son nouvel amour... Juste pour ça... Comment vous allez vous sentir à ce moment là ? Comment vous allez vous sentir ? Il y a des filles aussi qui sont très mauvaises... Elles sont jolies... Mais elles sont très mauvaises... Méfiez-vous des jolies filles... Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi il faut se méfier de jolies personnes ? C'est parce que... Leur apparence trompe... Vous pouvez facilement vous tomber sur quelqu'un qui est joli... Par rapport à une personne qui ne vous attire pas... Physiquement... Donc... Il faut s'en méfier... Avant de se mettre en relation... Il faut se méfier... Il faut vraiment faire des richesses... Il faut vraiment... Étudier le cas... Avant d'entrer dans ce cas... Parce que si tu as mal étudier le cas là... Le cas risque d'avoir un accident... Avec toi en même temps... C'est triste... Une fille de 31 ans... 31 ans... 31 ans... On va dire que c'est même là que... Les vraies choses commencent... C'est là que les vraies choses commencent... Si vous voulez vous séparer de quelqu'un... Vraiment... Protégez-vous aussi... Si vous... Si vous savez que cette personne... Est capable de tout... Il est préféré de ne pas commencer une relation... Que vous savez que ça va mal terminer... Et que vous risquez de trouver l'amour dans ça... Aimer une personne c'est pire... Mais quand l'amour... Il se transforme en haine... C'est triste... Les gens sont là... Les gens sont là... Ils sont là... Ils sont amoureux... Comme ça... Mais de la même manière... Tu es amoureux... Comme ce n'est pas possible... C'est de la même façon... Si la personne a te fait du mal... Tu risques même de... Il t'est très blessé... Très dessus... Et ça peut même te pousser à faire des choses... Que tu n'avais pas prévu de faire... C'est-à-dire que l'amour... L'amour... L'amour là... Il va te pousser à faire... A combattre des erreurs... Pas possible... Comme ce qui est le cas de ce monsieur... Vraiment... C'est triste... Vraiment... C'est triste... Qu'est-ce que vous m'en pensez à la fois de ça ? Surtout... Ne faites pas ça chez vous... On dit que... Après la bourse... Par la guerre... Est-ce que c'est vrai ? Mais quand même... Quand vous épousez les hommes... Quand vous épousez les gens... Ce n'est pas pour divorcer... On ne se marie pas pour divorcer... Si elle au moins dans son foyer... C'était la guerre... C'était le problème... Elle a dit que... Oh... Il y a un problème... Mais toi même... Tu as choisi d'épouser un homme... Tu fais deux fois ton âge... Maintenant... Tu dis quoi ? Maintenant... Tu dis quoi ? Tu dois assumer jusqu'à la garde... Vous voyez ? L'homme n'est pas prêt à assumer... Cette décision ? Qui d'autre nous est prêt à assumer... Ce choix ? Hum... La question reste posée... Je vous donne rendez-vous par chez nous... Là... Dans peu de temps... Ça va apparaître... C'est parti !